Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une autre leçon de communication et actes de langage. Pour cela, observez bien l'image, observez cette image, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Oui, regardez bien, ah, c'est quoi ? C'est la tour Eiffel, oui, c'est la tour Eiffel. La tour Eiffel, la tour Eiffel, oui, c'est un monument bien connu. Où se trouve-t-elle ? Où se trouve-t-elle ? Dans quel pays ? D'accord, il se trouve en France. Oui, il se trouve en France. Dans quelle ville exactement ? Dans quelle ville ? Oui, il se trouve à Paris. Il se trouve à Paris. Très bien, regardez bien. C'est la tour Eiffel. C'est un monument, oui, symbolique en France. Oui, c'est un monument symbolique en France. Oui. Alors, aujourd'hui, je vous présente une communication téléphonique entre Achraf au Maroc et François qui est en France. Alors ? Bonjour, François. Bonjour, Achraf. Je voudrais des informations sur la tour Eiffel. Oui, avec plaisir. Qui a construit la tour Eiffel et quand ? Il a été construit par Gustave Eiffel en 1889. Combien de temps a duré sa construction ? Il a duré deux ans et deux mois. Quelle est sa hauteur ? Quelle est sa hauteur ? Sa hauteur est de 324 mètres. De combien d'étages est-elle constituée ? Il est constitué de 3 étages. Qui a-t-il à voir sur la tour Eiffel ? On voit tout Paris. Bien. Alors, qui sont les personnages de cette communication téléphonique ? Qui sont les personnages de cette communication téléphonique ? Oui. D'accord ? Les personnages de cette communication téléphonique sont, bien sûr, Achraf et François. D'accord ? Achraf et François. François. Oui. Que fait-il, Achraf ? Que fait-il ? Que cherche-t-il ? Oui. D'accord ? Réfléchissez. Que cherche-t-il ? Ah, il cherche des informations. Il cherche des informations. Oui. Il cherche des informations. Il demande des informations. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Celui qui cherche des informations, il demande des informations. On dit, tout simplement, il s'informe. Oui. On répète encore une fois. Il s'informe. Il s'informe. Il s'informe. Il cherche des informations. Il s'informe. Achraf s'informe. Achraf s'informe. Achraf s'informe. Oui. Et qui lui donne ces informations ? Bien sûr. C'est François. Oui. C'est François. D'accord. Alors, de quoi parle-t-il ? Oui. De quoi parle-t-il ? Très bien. Il parle de la tour Eiffel. Oui. Il parle de la tour Eiffel. D'accord. On dit qu'il parle de la tour Eiffel. D'accord. Alors, écoutez encore une deuxième fois notre dialogue. Bonjour, François. Bonjour, Achraf. Je voudrais des informations sur la tour Eiffel. Oui, avec plaisir. Qui a construit la tour Eiffel et quand ? Il a été construit par Gustave Eiffel en 1889. Combien de temps a duré sa construction ? Elle a duré deux ans et deux mois. Quelle est sa hauteur ? Sa hauteur est de 324 mètres. De combien d'étages est-elle constituée ? Elle est constituée de trois étages. Qui a-t-il à voir sur la tour Eiffel ? On peut voir tout Paris. On peut voir tout Paris. Bien. Alors, regardez bien. Je vous pose qu'il y a des questions. Attention. Alors, encore une fois, qui sont les personnages de cette communication téléphonique ? Oui. Ce sont Achraf et François. Achraf et François. Où se trouve Achraf ? Achraf se trouve au Maroc. D'accord. Alors, que demande Achraf à François ? Bien sûr. Il lui demande des informations sur la tour Eiffel. Alors, pour demander une information, pour chercher une information. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Achraf ? Il a posé quelques questions. Alors, quelle est la première question ? D'accord. Oui. La première question. D'accord. Pour demander ou bien pour chercher une information sur la tour Eiffel. On répète cette première réplique. D'accord. Qui a construit la tour Eiffel ? Oui. Qui a construit la tour Eiffel ? D'accord. La réponse. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Le nom de constructeur. Oui. Gustave Eiffel. D'accord. Et la première question. Oui. Et quand ? Quand ? D'accord. Il cherche une autre information. Le moment de sa construction. D'accord. Il a posé la question. Oui. Quand ? D'accord. La réponse. En 1889. C'est-à-dire, la fin de sa construction. En 1889. D'accord. D'accord. Alors. Une autre question. Une autre question. Alors. Réfléchissez. D'accord. Combien ? Combien de temps a duré sa construction ? Oui. Combien de temps a duré sa construction ? Alors. Il cherche encore une autre information. C'est-à-dire, la durée de sa construction. Pour cela. Il a posé la question. Alors. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors. Combien. Voilà. Combien de temps a duré sa construction ? Combien de temps a duré sa construction ? Alors. La réponse. C'est quoi ? D'accord. Sa construction. La construction de la tourifère a duré. Oui. Deux ans. Et deux mois. Oui. Sa construction a duré deux ans. Et deux mois. Bien. Alors. Et l'autre question. C'est toujours des questions. Pourquoi ? Parce qu'il cherche des informations. Il s'informe. Bien sûr. Alors. Une autre question. C'est à propos de. D'accord. Sa hauteur. La hauteur de la tour Eiffel. Alors. Il a posé une question. Quelle est cette question ? Quelle est sa hauteur ? Oui. On répète. Quelle est sa hauteur ? Quelle est sa hauteur ? Oui. La réponse. Alors. Cherchez la réponse. La hauteur de la tour Eiffel. D'accord. Il est de. Il est de. 324 mètres. Il est de. 324 mètres. Il est de. Ensuite. Toujours une autre question. Oui. C'est. C'est. À propos des. C'est. À propos des. C'est. Des étages. Oui. C'est. À propos. Des. Etages. D'accord. Alors. Combien d'étages est-elle constituée ? Oui. C'est vrai. Alors. La tour Eiffel est constituée de combien ? D'étages. Bien sûr. Il est constitué de. 3 étages. Et. Il est constitué de. 3 étages. D'accord. Et. La dernière question. La dernière question. C'est quoi ? Qu'y a-t-il à voir sur la tour Eiffel ? Oui. Il cherche. Bien sûr. Ce qu'on peut voir au sommet de la tour Eiffel. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors. C'est bien clair. On voit. Tout Paris. On voit. Tout. Paris. D'accord. On voit. Tout. Paris. Alors. Observez bien. Ashraf cherche quoi ? Il cherche des informations. Il cherche des informations. Alors. Qu'est-ce qu'on dit ? Il. Oui. Il. Il. S'informe. D'accord. Alors. Pour s'informer. Alors. Il a posé. Quelques questions. Ce ne sont que des questions. Alors. Premièrement. Toujours. C'est à propos de quoi ? La première question. Oui. Sur. Le constructeur. Celui qui a construit la tour Eiffel. Alors. On reprend la réplique. La réplique. Pour soigner. C'est à dire. Alors. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui. Qui a construit la tour Eiffel ? Qui a construit la tour Eiffel ? Repère. Bien dit. Qui a construit la tour Eiffel ? D'accord. Ensuite. Quand ? On cherche le moment de sa construction. Pour cela, il a posé une question. Quand ? On pose la question. Quand ? Pour savoir quoi ? Le moment de sa construction. Très bien. Alors. Il cherche. Le constructeur. Le moment. Ou bien la date de sa construction. Quoi encore ? Quoi encore ? Et là. Il a posé une autre question. Sur quoi ? Sur la durée de sa construction. Voilà. On peut poser encore. D'accord. Donc. Chercher. Une autre information. À propos bien sûr de. La durée de sa construction. La durée de sa construction. Pour cela, il a posé une question. Laquelle ? Oui. Combien de temps a duré sa construction ? Alors. Soignez cette prononciation. D'accord. Combien ? On pose la question. Combien de temps a duré sa construction ? Combien de temps a duré sa construction ? Très bien. Oui. La réponse. Et la durée. Deux ans et deux mois. Tu répètes. Oui. Sa construction a duré deux ans et deux mois. Encore. Encore. Constructeur. La date de sa construction. Ensuite. Ensuite. La durée de sa construction. Et après. La hauteur. La hauteur. La hauteur. La hauteur de la durée de sa construction. Et. François. Il lui a donné ça. Une réponse. C'est quoi ? 324 mètres. Donc. On continue. Ensuite. Une autre question. À propos des étages. Pour cela. Il va poser une question. Toujours. Pour s'informer. On pose des questions. Alors. Pour demander. Pour s'informer. À propos de. Sa hauteur. On va poser la question. Qu'il est sa hauteur. Oui. Qu'il est sa hauteur. Répète. Qu'il est sa hauteur. Oui. Qu'il est sa hauteur. Très bien. Bien sûr. Il est de. 324 mètres. Et ensuite. Les étages. Il cherche. Il cherche. À s'informer. À propos des. Des étages. Alors. Il a posé une question. Il est constitué. De combien d'étages. Il est constitué. De. Combien. D'étages. Très bien. Alors. Il est composé. Bien sûr. Il est composé. Deux. Trois étages. Encore une fois. Il est composé. Deux. Trois. Et enfin. Pour terminer. Cette. Communication. Téléphonique. Une dernière question. Oui. C'est-à-dire. Quand on monte. Sur le sommet. Qu'y a-t-il à voir. Qu'est-ce qu'on peut voir. Voilà. Il cherche. Oui. Alors. La réponse est très simple. On voit quoi. On voit. Tout. Paris. Voilà. On voit. Tout. Paris. Voilà donc. Pour. S'informer. À propos. Bien sûr. D'un monument. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire. Il suffit. D'organiser. Les. Questions. Tout d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement. Oui. Ils se. Oui. Ils se saluent. D'accord. Bien. Suite. Ils cherchent. Le constructeur. Celui qui a construit la tourifère. La date. Sa construction. La durée. Sa construction. D'accord. La durée. Sa construction. D'accord. Ensuite. La hauteur. D'accord. Qu'il est sa hauteur. D'accord. Il est constitué de combien d'étages. Vous voyez cette organisation. Ça va organiser des questions. Alors. Ensuite. Ce qu'il y a à voir. Bien sûr. sur la tourifère. Vous voyez. C'est. Ce sont des questions. Bien. Ordonnées. Pour. S'informer. À propos. De. Sommonimo. Bien sûr. Qualifié. De. L'une. Des. Plus. Grandes. Tours. Du. Monde. Oui. C'est l'une. Des. Grandes. Tours. Deux. Deuxièmement. Donc. Toujours. Pour terminer. On va essayer. De récapituler tout ça. Et de dire. Pour. S'informer. Il se fait bien sûr. D'organiser. Des. Questions. Si. Par le biais. De quelques. Questions. Bien. Organisées. A savoir. Bien sûr. Le constructeur. La date de construction. La durée de sa construction. La hauteur. Les constituants. Les étages. Et. Un autre. Détail. Bien sûr. Ou bien. D'autres détails. On peut toujours. Élaborer. Quelques. Questions. Voilà donc. Cette. Première séance. Touche. A sa fin. Je tiens. A vous remercier. Et. A bientôt.